ouais je suis encore là c'est encore moi alors en fait ça m'a pas laissé tranquille cette histoire de suspension le moteur pour l'instant on va laisser au pire on mettra 3s évidemment comme on a un petit pignon et c'est un 4600 kv il monte violemment en retour ça aide pas non plus pour perdre le grip du train arrière justement ça aide mais je pense sérieusement que ça venait de l'avant comme on n'avait pas assez de vie dans les amortois avant c'était très très mou donc en virage on baînait de l'avant ce qui permettait à l'engin de lever une patte arrière et c'est pour cette raison je pense qu'on glissait beaucoup plus j'ai raffermi devant on a mis de la 1000 cst on est toujours relativement souple on a encore un poil plus souple que la corvette à l'arrière on a mis de la 650 ou 700 cst ce que j'avais là c'est la 700 on est à peu près la sensation de ce qu'on avait devant sauf qu'en plus avant il y avait de l'air dans les suspensions avant donc on me dit on était vraiment pas bon là on se pose bien voilà il ya plus qu'une chose à faire aller rouler tiens les gars ouais cette fois j'y vais enfin peut-être reste encore un peu on sait jamais ouais parce que des fois il est tombé là qu'ils se cachaient des trucs ouais mais là si tu préviens c'est qu'il n'y en a pas ou c'est qu'il y en a pas toi à te voir salut les kiki on m'a demandé de faire plus de vidéos sur les parties atelier que je ne montre jamais là maintenant on va modifier le hot rod alors c'est une on va faire trois fois rien l'engin glisse plus de l'arrière que la corvette ça vient du système de suspension différents et pas seulement alors des angles de suspension différents et de des réglages l'engin est très très souple de l'arrière par rapport aux autres par rapport à la corvette devant on a de l'air dedans mais c'est pas devant que ça pêche c'est derrière on tanque trop on décroche plus vite que la corvette qui elle est relativement ferme sur l'arrière on est très dur elle se comporte raide là on amortit bien on est souple j'aime cette suspension mais sur le terrain on a vu que ça glisse beaucoup plus je me demande si avant de modifier ceci on va pas modifier la position des biellettes pour tester tu vois on est vraiment bien ferme là et là on est tout souple pourtant être souple c'est mieux quand ça glisse seulement sur le sol froid humide mais on n'arrivait pas réellement à choper le grip qu'on a réussi à choper avec celle là niveau perf bien sûr on peut pas égaler parce que là j'ai un pignon beaucoup trop petit ce que je me demandais là c'est si le temps que les pignons arrivent parce que je les ai commandé par deux solutions soit on attend qu'ils arrivent tranquille et on fera tout ça plus tard soit il y a de la feuille coincée soit on va faire une petite modif improvisé en attendant et on verra aussi si on peut en profiter du coup pour j'aurais pu enlever la roue mani aussi ouais mais bon donc la méthode bourrin j'aime bien qui consiste ceci étant un arbre de 5 c'est un abonné qui m'a partagé la vidéo qu'on a reçu je crois que c'est je sais plus si c'est heure mode or est qui le fait donc c'est un américain il a tout simplement mis un pignon moteur à la place de la couronne voilà tu serres ton btr tu bloques dessus alors lui il a encore tourné l'arbre de transmission parce que là évidemment il y a le trou où vient l'axe dedans et il avait peur que parce que forcément tu mets plus l'axe donc ce trou va rester là que ça fasse une partie faible ce qu'il faut voir c'est si le btr tape pile là bas on pourra peut-être mettre un btr axe intégré ou tout simplement couper un bout d'axe à ras et laisser le bout d'axe dedans glisser le pignon dessus comme ça c'est plein pour éviter de devoir sortir tout le tralala pour les suspects ouais qu'est-ce qu'on fait mon petit mani pour ces suspects parce que j'ai essayé d'augmenter le tarage le problème quand tu augmentes le tarage ben il n'y a plus rien du tout le ressort est complètement bloqué parce qu'on a un débattement très minime les spires se touchent et fin de l'histoire après j'aurais peut-être dû faire l'inverse aussi est-ce que le détendre à max pour qu'il flotte au sol ce n'est pas la meilleure solution et je pense que le problème vient de là on arrive trop vite en butée regarde la corvette peut descendre jusqu'à toucher le châssis là on bute avant tu vois résultat ça devient raide comme un pic mais ça peut tanguer quand même tu prends quand même du roulis et ta roue reste pas par terre après tiens 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 il faut tester on va faire pareil devant on va faire pareil devant bon le manque d'huile là ça m'embête hein mais après ces petits amorteaux 1 16ème c'est typique hein voilà on va faire ça on va soublier la caisse et donc l'autre position c'est ici tu peux mettre les bialettes là en bas ce qui va changer au moment de la compression le pincement on va faire un coup de tension pour voir c'est quelque chose qu'on peut faire très vite sur la piste aussi on pourra peut-être d'abord faire un essai suspension plus douce pour voir ce qui se passe niveau motricité bon après ça va être dur de choper les mêmes conditions météo hein le petit soleil à les 5 degrés ça va être chaud alors ce qu'il faut savoir c'est que ouais si tu prends le petit kit de bialette traxas ça va coûter cher les pas inversés et tout le tralala si tu veux faire une version pas chère réglable tu n'auras pas forcément de pas inversés tu n'achètes que des petites chape m3 et tu prends soit tu trouves des btr assez longs en 3 mm soit tu prends des vis dont tu coupes proprement les têtes n'oublie pas de bien faire le filet du côté où tu as coupé est-ce que ça change vraiment quelque chose dis donc ? est-ce que ? on a pas l'impression que ça change beaucoup hein dis donc ? c'est marrant bon en tout cas donc on va le remettre en haut on fera un essai rapidement on prendra la corvette et celle-là on verra si donc on fera un tour avec la corvette dont on sait le tien un peu mieux pour l'instant donc on verra les conditions de piste et dans la foulée on prendra celui-là on verra si c'est mieux avec une suspension plus souple ensuite on changera la position des biellettes pour voir et puis sinon ma foi on travaillera quand même sur l'huile tout ce qui tangue il décroche vraiment assez vite celui-là bien entre temps allez on va ouvrir et on va se pencher sur cette modification la couronne pignée bon on va laisser l'adaptateur dessus pour l'instant parce que celui-là bon il prend 3S mais vu qu'il glissait en 2 on n'est pas allé pousser le 3S parce que si ça ne tient pas déjà en 2 massacre garanti en 3 donc 4 vis pour enlever le cache transmission qui permet aussi de sortir le moteur donc tu vois j'ai un tout petit pignon de 10 on va poser ça là et pour atteindre ça maintenant on va être obligé d'enlever le couvercle de diff arrière hop attention parce que derrière t'as tout qui tombe les cardan et tout et on peut lever mais on ne peut pas sortir donc on va enlever l'avant aussi alors l'avant on a 2 vis qu'on peut atteindre à travers le H avant là tu peux passer à travers en fait t'es pas obligé de les enlever d'ici on en a une de plus tiens devant là on va peut-être en profiter pour non on ne va pas toucher les huiles on va enlever les 3 du renfort avant t'as pas le choix quand même voilà ça commence à en faire des vis quand même alors on en a été où ? donc 5 6, 7, 8, 9 on a une cassée du 10, 11 vis les 2 cardan qui se promènent ah l'arme centrale est encore fixée par le dessous attention c'est bon je vais emmener vers la bonne bien voici l'arbre de transmission donc ça c'est glissé dessus ça tu le pousses vers devant ou vers derrière il faut d'abord enlever le roulement comment ils ont fait ça du coup ? au moins il faut l'avancer on est d'accord ouais il faut presser t'enlèves le petit axe et là tu peux sortir ta couronne reste un piège le roulement attention ce qui veut dire que une solution c'est de mettre un roulement donc de 5 diamètres etc donc il faut un autre roulement si tu veux juste mettre un pignon moteur à la place de ça il faut aussi voir l'encombrement il faut que ça puisse rentrer ah oui il est gentil que son pignon moteur du coup c'est chaud parce que là la place c'est pas grande pour un pignon moteur ça va être ça va être chaud 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 si tu utilises une couronne d'une autre marque c'est pareil parce que là on pourrait prendre une couronne j'ai peut-être une couronne tamia qui est un peu plus petite en diamètre comme j'ai pas d'autres trucs tu peux aussi couper ça et laisser tout ça plus le pignon de machin mais ça commence ça commence alors pignon module 1 enfin tu peux prendre du 1 ou du c'est pas obligé de prendre du 1 parce que là tu vois avec le moyen de traxas c'est chaud parce qu'il va te manquer un roulement j'ai pas envie de tout usiner donc tu peux prendre ça c'est du module 1 il existe aussi des en 0,8 c'est pas obligé de grimper un tout de suite il y a peut-être moyen de faire un truc du genre en tout cas tu vois niveau diamètre ça passe il faut un pignon pas trop épais j'ai pas envie de me passer de ce roulement et d'appuyer juste sur l'avant et l'arrière donc moi je vais pas faire ça il faudrait un pignon plus fin bon le trac là c'est peut-être un peu énorme aussi tu vois si tu prends un pignon comme ça c'est beaucoup moins gros je vais pas oublier la place du béthère pour le verrou il y a moyen de faire des trucs mais bon je vais me pencher dessus je vous laisse là on va voir ça de plus près ce que je peux faire pour le temps que les pignons arrivent gagner un petit peu de vitesse sans forcément juste passer tout de suite sur le 3S comme dit j'ai encore peut-être une couronne tamis un peu plus petite si on gardera juste le moyeu là on mettra une bague on mettra un roulement de voilà diamètre extérieur là et 5 diamètre intérieur je ne sais pas encore je dois avoir tout ça dispo en stock c'est pas un problème tiens juste comme ça par hasard voilà diamètre extérieur on est bon par contre diamètre intérieur non ça c'est du 6 on verra ça dans l'autre boîte on regarde vite ensemble on regarde vite ensemble allez trop gros trop large aussi c'est un roulement de 4 parce qu'il doit rentrer dans une gorge ici ça va quand même être un peu de challenge trouver un roulement en 4 de large 5 de l'ouverture centrale et extérieur extérieur je ne sais pas encore l'extérieur je ne vais pas encore mesurer qu'est ce que j'en pensais c'est un roulement de combien ça ? un petit 10 que personne ne bouge il manque mon pied à coulisse c'est du 12 mani paris ça on a perdu j'ai du 13 c'est dommage parce que celui-là on avait presque toutes les caractéristiques mais 13 n'est pas bon il n'y a pas bon j'ai pas envie de couper le moyeu de cette pièce pour la laisser derrière même si ça semble être la solution je pense la plus simple on va voir je vais sûrement alors maintenant c'est le truc tu vois si tu n'as pas ce qu'ils font au stock est-ce que tu commandes les pignons sont en approche donc est-ce qu'on attend les pignons est-ce qu'on va commander un roulement parce que chez Kanzen évidemment donc ça va aller vite on le rate dans les 48 heures on va mettre un roulement et on va voir en plus si on trouve ce qu'il faut qu'est-ce qui sera plus rapide ? je pense le plus difficile c'est patience tu vas être patient tu vas poser cette machine dans un coin tu vas mettre toutes les vis avec tu vas toucher ton cul et tu vas attendre l'arrivée du pignon salut tout le monde